Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 astuces à absolument savoir lorsqu'on se lance dans le mannequinat. Ces astuces te font gagner du temps, des semaines, des mois et même voire des années. Tu vas également gagner de l'énergie et gagner de l'argent parce que tu ne feras pas des dépenses inutiles grâce à ces 5 astuces que je vais te dévoiler tout de suite. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux gagner beaucoup de temps et si tu veux signer en agence et devenir mannequin. Première astuce, ce sont les open calls. Qu'est-ce qu'un open call ? C'est lorsque toutes les agences organisent des rencontres avec les mannequins. Ces rencontres se passent dans leur propre bureau, ils vous rencontrent et décident ou non de vous recruter. Énormément d'agences font des open calls que ce soit en France ou même à l'étranger. Tu peux chercher des agences de ta ville ou de ton secteur qui organisent des open calls et t'y rendre. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup d'agences l'organisent. L'avantage des open calls, c'est que les agences peuvent te voir directement. Ils te voient en live on direct, ils te voient vraiment en direct. Et là, c'est un super avantage parce que les photos, les vidéos, ça reste des photos. Mais là, on te voit directement et là, c'est très puissant. Les agents te donnent des conseils également lorsqu'ils te voient et ils sont sincères avec toi. Donc ça aussi, c'est très puissant parce que tu sauras vraiment tes qualités, tu sauras aussi tes défauts. Qu'un professionnel pense, ce n'est pas toujours le cas bien sûr, mais des fois, ils peuvent te dire pourquoi ils te disent non, pourquoi ils te disent oui aussi. Donc là, ça te permet de progresser lorsqu'ils te disent non, de savoir ce que tu as amélioré et de l'améliorer. En deux, l'apparence. Sache que dans le mannequinat, tu es ton propre produit. Alors ça, je ne sais de le répéter, tu es ton propre produit. C'est ce qu'on voit qu'on va utiliser. Ton physique, ta beauté, ton charisme, ta prestance, c'est tout ça qu'on va utiliser, que les marques en tout cas vont utiliser. Donc, il faut vraiment le soigner et être au top du top. Donc, si tu vois un open call par exemple, comme je l'expliquais tout à l'heure, ou alors un casting, soigne ton apparence. Viens avec des vêtements près du corps pour qu'on voit ta silhouette. Ça peut être un leggings, un jean slim avec en haut un débardeur. Vraiment des vêtements pour voir ta silhouette. Ne mets pas de soutien-gorge également et prends des talons pour paraître plus grande. Et là déjà, tu mets les chances de ton côté. En trois, la coupe de cheveux et le maquillage. Si tu veux en open call ou en casting, il faut bien soigner également tes cheveux et puis ton maquillage. En termes de maquillage, alors viens sans maquillage, d'accord ? Ou alors, tu peux venir maquiller mais très légèrement. Donc, tu peux mettre un peu de mascara, un peu d'anti-cerne. Mais vraiment pas plus. Il ne faut pas en mettre des tonnes, d'accord ? Tu ne vas pas en soirée, tu ne vas pas à l'anniversaire, tu n'es pas à un mariage. Donc, vraiment, le but, c'est que les agences te voient le plus naturel possible. Alors, pour les cheveux, ça dépend quel type de cheveux tu as. Mais en général, il faut mettre les cheveux en arrière. Donc, soit tu mets toi en arrière, tu fais un chignon. Ou soit, si tu as des longs cheveux, tu fais une poni. Mais il est très important qu'on voit vraiment ton visage. Il ne faut pas que tu as les cheveux qui viennent masquer ton visage. Il faut vraiment que ton visage soit ouvert, dégagé. Et que ton front également soit dégagé. Donc, un peu comme les hôtesses de l'air, on met les cheveux en arrière. Quatrième astuce, le professionnalisme. Souvent, quand tu vois des mannequins, tu vois que c'est cool. L'ambiance est cool, ça rigole, ça prend des selfies, ça s'amuse. Mais elles sont professionnelles. Elles font tout ça, ok ? C'est vrai. Mais elles sont professionnelles. Donc, si toi aussi, tu veux être mannequin, tu peux aussi. Il y a aussi de l'amusement, de la rigolade, etc. Ce n'est pas parce qu'on rigole qu'on n'est pas pro, d'accord ? Et ça, il faut bien vous le mettre en tête. C'est important aussi la ponctualité. Ça, j'en parle souvent dans mes autres vidéos, dans mes reels, dans plein de choses. Je parle de la ponctualité. C'est très important. Je vais vous dire une phrase que j'apprécie beaucoup. C'est être à l'heure, c'est être en retard. Et être en avance, c'est être à l'heure. Cette phrase, elle vaut beaucoup dans le mannequinat. Lorsqu'on vous dit rendez-vous à 9h, par exemple. Vous arrivez à 8h45. Là, ok, on considère que vous êtes à l'heure. C'est normal dans le mannequinat, c'est comme ça. En fait, on arrive en avance. Et quand on arrive en avance, on vous dit ok, tu es à l'heure. Par contre, si on vous dit 9h, vous arrivez à 9h comme si vous étiez en retard, d'accord ? Parce que 9h pour eux, c'est là où vous devez commencer. Vous arrivez à peine à 9h, donc le temps d'enlever votre manteau, poser votre sac. On vous parle, on vous explique les présentations, le temps qui passe, d'accord ? Donc, être en avance, c'est arriver à l'heure. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, si vous arrivez en plus en retard, on vous dit 9h, vous arrivez à 9h30. Alors là, c'est la catastrophe. Déjà, c'est un manque de respect pour l'équipe qui est déjà là. Soit le maquilleur, la maquilleuse, le styliste, la coiffeuse, le photographe, le caméraman. Tout le monde, c'est un manque de respect parce qu'ils sont là depuis longtemps, d'accord ? On a dit 9h, ils sont peut-être là depuis 8h40, 8h45. Vous arrivez à 9h30. Alors là, ça veut dire que ça fait plus d'une demi-heure qu'ils sont en train de vous attendre. C'est un manque de respect total. Et je peux vous dire qu'ils ne vont pas vous rappeler. Quand vous vous présentez durant un open call, durant un casting, etc., le professionnel, c'est quoi aussi ? D'arriver directement avec ces photos, son bout. Alors, peut-être pas l'imprimer, mais dans votre téléphone, avoir un dossier où il y a vos photos pro ou encore mieux, dans une tablette. Comme ça, les photos sont un peu plus gros. Lorsqu'on vous demande vos photos, vous allez dans votre dossier et vous montrez les photos. Alors là, c'est un comportement professionnel. Si vous faites ça, on va dire, ok, elle est connée, elle sait comment ça se passe, elle est pro. Et ça, c'est super important. Parce que si vous arrivez, vous n'avez pas de photos, vous êtes dans votre téléphone, oui, attendez, j'ai des photos, vous tournez les photos, c'est pas arrangé. Il y a une photo de votre chien, une photo de votre mamie, une photo de vous, une photo de votre copain. Ils vont dire, mais ça, c'est pas du tout pro, d'accord ? Donc, vraiment un dossier calé avec une tablette ou si vous ne pouvez pas avec un téléphone, tout est ok, tout est carré, là, ils se disent, ok, elle est pro. Vous devez aussi connaître vos mensurations. Si vous vous demandez, quelles sont tes mensurations ? Il ne faut pas que vous prenez vos téléphones. Attendez, je regarde, il faut regarder, je fais 1m79, 80 tours de poitrine, 64 tours de taille et 92 en tours de hanche. Non, c'est pas comme ça. Il faut que vous connaissez par cœur, d'accord ? C'est super important. Ça aussi, ça fait professionnel. Il ne faut pas également trop parler. Même si vous êtes bavarde, vous aimez bien parler, vous pensez que oui, vous avez parlé, vous avez beaucoup parlé, vous vous aimez. Non, pas forcément, d'accord ? Il ne faut pas beaucoup parler. Il ne faut pas aussi rester dans son coin, rester trop muette. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu, d'accord ? Pour en dire un peu, sans trop en dire. Si on vous demande, par exemple, votre ville, vous n'allez pas dire, moi, j'habite à Paris, mais avant, vous savez, j'habitais à Pontiviche, j'ai déménagé quand j'avais 4 ans parce qu'en fait, mes parents n'ont pas besoin de trop parler. Ou au contraire, si on vous demande où vous habitez, vous ne vous dites pas forcément que Paris. Vous pouvez un peu parler, un peu discuter quand même, c'est normal. Donc, vous habitez où ? Bon, j'habite à Paris, ça fait 4 ans que je suis à Paris dans le 10e arrondissement. Voilà. Donc, ce n'est pas trop, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, le passé, comme j'ai aussi dit, juste Paris. Non, vous avez dit, j'habite à Paris dans le 10e arrondissement, ça fait 4 ans que j'habite. Simple, efficace. Également, quand vous êtes dans un job, d'accord ? Quand vous êtes dans un job, par exemple, JD, la marque JD, vous travaillez avec vous. Et le photographe, etc., il fait des photos, les photos sortent. Et là, vous dites, ah, je peux voir les photos, je peux voir les photos. Non, ça, ça ne fait pas pro du tout, d'accord ? Vous êtes là pour faire votre travail, vous n'êtes pas là pour voir les photos. Eux, ils voient les photos. Si on vous propose, ah tiens, viens voir les photos. Là, vous allez, vous regardez, ah ouais, c'est bien. Et si on ne vous propose pas, il ne faut pas dire, ouais, je peux voir la photo et tout. Ah ouais, non, je n'aime pas trop, on peut la refaire. Ah non, pas du tout. Ça, vous tirez une balle dans le pied, d'accord ? Ça, à bannir, c'est un comportement amateur. Et du coup, ça n'ira pas du tout. La marque ne vous rappellera plus jamais, d'accord ? Donc, ça, il faut bien faire attention à ça. Et en 5, cinquième astuce que vous pouvez faire quand vous lancez dans le mannequinat, ce sont des photos gratuites. Alors, c'est quoi les photos gratuites ? On appelle ça aussi des collaborations. Lorsque vous vous contactez un photographe, vous faites des photos. Et lui, les photos, il s'en sert pour mettre sur son Insta, sur son book, etc. Et vous aussi, vous vous en servez. Donc, lui, il ne vous paye pas, vous, vous ne le payez pas. Mais en fait, voilà, c'est une collaboration, d'accord ? Donc, ça, vous pouvez le faire aussi quand vous débitez pour pouvoir apprendre, progresser. Et il y a des très bons photographes aussi qui font des collaborations. Très, très, très bons et accepter une collaboration parce qu'ils savent que les photos qu'ils feront de vous seront exceptionnelles. Et du coup, pour les utiliser, ça pourra leur faire une très bonne pub, une très bonne visibilité. Et vous aussi, parce que le photographe, il est très bon. Du coup, ça vous fera des très bonnes photos pour votre bouton. N'hésitez pas aussi à chercher des photographes, des très bons photographes et leur proposer une collaboration. Ça ne coûte rien. On peut vous dire non. Ok, ils disent non. Et voilà, vous pouvez demander. Ça, bien sûr, c'est quand vous commencez. Après, bien sûr, il y aura d'autres stratégies à mettre en place. Mais quand vous commencez, vous pouvez tenter de faire des collaborations avec des photographes. Et de très bons photographes, bien sûr. Vous pouvez trouver ces photographes sur Instagram, sur book.fr, sur model.com. Et également dans les écoles qui forment des photographes. Vous pouvez contacter directement ces écoles-là et rentrer en contact avec des photographes pour qu'ils puissent vous shooter. Il ne faut surtout pas oublier qu'en tant que mannequin, vous êtes des vendeuses. Vous devez représenter de la meilleure manière les vêtements que vous portez. Alors, lorsque vous travaillez avec des marques, le but de la marque, c'est que les vêtements que vous portez soient vendus. Donc, vous êtes une vendeuse. Donc, ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Donc, retiens bien ces 5 astuces pour bien te lancer dans le mannequinat. Donc, déjà, te rendre dans les open calls, travailler ton apparence, t'occuper de tes cheveux et de ton maquillage, être professionnel et faire des collaborations. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne parce que je vais faire des vidéos chaque semaine pour vous donner des conseils pour pouvoir signer en agence de mannequin. C'était Gaussu, à bientôt. C'était Gaussu. C'était Gaussu.